J'étais vraiment, là, dédié. Moi, je pratiquais pas le sport des hommes forts. J'étais un homme fort. Hugo Girard, 186 kilos. It's a new world record. Dans la vie, là, tu peux pas tout avoir et rien donner. Il y a des sacrifices à faire. Dans ton cas, as-tu utilisé des stéroïdes ou c'était 100 % naturel? Moi, j'ai passé des tests. J'ai eu à faire des choix. En parlant de ta formation de policier, je sais pas si tu veux aller là, mais as-tu déjà tiré sur quelqu'un? Quand tu tires, tu tires pour tuer. On apprend à tirer où? On apprend à tirer dans la masse. Oui, là, oui. Oui, même moi, j'en... Même moi, j'ai failli y aller là-bas. Moi, j'ai été en couple une grande partie de ma carrière. Après ça, je l'ai pas été. Fait que là, c'était plus le fun, pas mal. C'est une couple en ce moment? Non. Tu as du célibateur. Non, elle s'est rendue au CRS1. Merci, les gars, sérieusement. Je risque d'utiliser ça, là. C'est un site, ça peut être pratique. Hey, c'est ma blonde à me tape, c'est énorme. C'est quoi que je fais, caulisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment et que j'ai un rythme pas bien filé. Prends un break. Tire-toi une. Pas fou, prends un break. Prends un break. Si ton boss te met en ciroir, le train de break. Ton emprime est du porteur. Le train de break. J.A. D. Frank P, le gros frère. Prends un break. Wow! Yeah, G, hey. Hey, this shit, this shit on reg, G. Hey, hey, put that shit on reg, G. Come on, là. Ouh! Hey, voulez-vous une cette limonade? Il me semble, je feel zesty depuis qu'il fait chaud dehors. Par ça fort de même. Bon, ben, j'avoue qu'il y a créé, mais... C'est quoi cette limonade-là? Ça s'appelle la Simply Spike. Tu connais pas ça, la nouveauté de... Tu sais, le jus Simply, là, Simply Orange. Ben, on en a parlé dans le dernier podcast, mon coco. On a fait le lancement ensemble. C'est vrai, il a déjà fait ça. Ben, tu sais, ça, là. C'est ça qu'on a dit que c'était délicieux le dernier épisode. Ben, c'est encore autant délicieux le matin à 9h. Ben, t'es-tu sûr qu'il y a juste... Ben, il n'y a pas juste de la limonade, mon coco. Il y a aussi trois sortes de savoirs. Ben, non. Ben, oui. Strawberry. On a blueberry. Ben, non. Et limonade. Ben, oui. Limonade? Limonade. J'ai goûté la blueberry hier pour ma première fois que je goûtais une blueberry. Puis, honnêtement, là, elle est vraiment fire. Elle est pas meilleure que la strawberry, non. Ben, moi, man, je pense que... Ben, merci beaucoup. Blueberry, tu es une strawberry. Non, moi, j'aurais y allé que Original Lemonade Live. Vas-y avec la fraise. J'aurais y allé avec la fraise, mon coco. Bon, ben, cheers à la maison. Si vous écoutez ça, prenez-vous un petit drink. On a un gros podcast qui s'en vient, eh, man. Puis, eh, veux-tu savoir de quoi, man? Parlant de l'été, parlant de vouloir se mettre en shape, veux-tu savoir ce que ma mère m'a proposé, Frank? Ta mère? Ah, tu m'as parlé de ça. Veux-tu savoir ce que ma mère m'a dit? Calissement random. On t'écoute. Elle dit... Frank, pour l'été, serais-tu intéressé à se mettre en shape? Là, je fais... Ta mère qui parle de moi. Moi, la dernière fois, j'ai entendu parler de ta mère qui parlait de moi. Elle disait que je suis un gros con parce que je vais pisser dans l'évier. Oh, oui. Oh, oui. Moi aussi, ça me surprenait. Je disais, là, je sais pas, peut-être. Elle dit, parce que tu sais, il est tout le temps devant la caméra. Il va peut-être vouloir se mettre en shape un jour. Je fais, moi, c'est-à-dire que tu veux en venir, là. Elle dit, puis j'ai besoin d'extra motivation, moi aussi. Il voudrait-tu faire une compétition qui perd gang, lui qui perd le plus de poids? Mais ta mère? Devant la caméra? Oui, ma mère veut faire ça. Genre, elle veut prendre des photos à chaque semaine pendant genre un ou deux mois. Puis lui qui perd le plus de poids. Elle a son plan, là. Elle a son plan. Elle dit qu'elle, c'est sûre qu'elle te fend. OK, c'est de là que ça vient de ta confiance. Mais d'où c'est qu'elle sort? Ça sortait random, là. Était-tu sur la brosse? Non. Non, avais-tu pris un peu de Simply, Spike? Sûrement, par exemple. Chris, cheers, mon beau-frère. Ça fait filer zesty, même. En plus, il n'y a pas beaucoup de calories tant que ça là-dedans. Même pour ton concours de perte de poids, tu peux te gâter une coupe de Simply, puis ça ne sera pas à la fin du monde. C'est sûr que ce n'est pas autant lean que de l'eau. Mais ça ne goûte pas de la petite marde. Il me semble que sous la White Club, on en revient en 2023. C'est vraiment le nouveau vibe. C'est en vente dans tous les dépanneurs, mon coco, 5 % d'alcool. Il y a des packs de 6 limonades, juste limonades, puis il y a des packs de 12 avec 3 saveurs. Il y en a pour tous les goûts. Le branding est sick et tout. On a vu une petite grosse pancarte en s'en venant sur l'autoroute. Un Billboard de World. Ça nous prend ça, à un moment donné, notre propre Billboard. Moi, je suis down, parce que les surdures, comme je viens de dire, on en revient. Tu sais, là, Achille, dans l'Ouest, il nous a dit, les gars, prenez ça, ça fait genre 6, je bois. Puis là, on a dit, OK, on prend ça, ça goûtait à la pisse. On va se dire, là, Achille, il n'y a pas de goût sur les brevages. Ça, c'est sick. Ça fait 6 que je veux, c'est délicieux. Tu ne dois plus goûter grand-chose après ça. Parce qu'honnêtement, Achille, ça goûte le tabarman. Mais c'est quand même à nos couleurs, en plus. Ça, c'est fun and nice. Le branding est vraiment sick. On prend un break avec un branding qui nous permet de prendre un break. Parle-on de branding sick, man. Mettons que je veux me masturber, puis je ne sais pas quoi faire. C'est où je m'en vais? Ah, vas-y, man. Vas-y. Ah, ben, Chris, si tu as envie de te varloper le manchon, mon beau-frère, c'est sur erasacompagnie.com, baby. Que ça se passe? Si tu as envie de te gâter, mon coco, avec le code promo, break 15, tu as 15 % de rabais sur tout ce qu'il y a sur le site. Tu as des poupées gonflables, tu as tout, man. Fait que gâte-toi. L'été, ça en vient, fait que... C'est le temps, oui. C'est le temps. C'est vraiment le temps. L'été, ça donne envie de se crasser de temps en temps, je pense. Là, on parlait de beverage, puis de... Il est arrivé quelque chose de spécial, toi. Tu n'as pas le pouce vert, mon coco. Tu as arrosé tes plantes avec de l'eau perillée. C'est quoi, ton idée? Attends, répète ça au cas où tu n'as pas entendu, là. Ben, si... Il a arrosé ses plantes. Ses plantes. Avec de l'eau perillée. Non, mais attends, c'est parce que si vous avez suivi, on a fait un épisode avec Joe Cormier, puis on s'est fait donner des plantes, genre. Puis moi, d'habitude, j'ai tué tout le temps mes plantes. Mais là, je me suis dit, Chris, c'est un cadeau, je me les ai fait donner. La fée était super gentille. J'étais, eux autres, je n'ai tué pas, ils vont survivre. Puis là, j'étais comme, moi, mes plantes, man, ils ne boiront pas de l'osti d'eau de pauvre, man. Moi, je bois de l'eau pétillante. J'aime ça, de l'eau pétillante. Je ne sais pas, j'en bois à côté. Puis là, je me suis dit, bien, mes plantes, elles vont avoir le même traitement que moi. Ce n'est pas vrai qu'elles vont boire de l'eau plus cheap que moi, je bois. Fait que là, puis je leur parle, puis tout, puis je suis fin, là. Puis là, je leur ai donné de l'eau pétillante, puis ça n'a l'air pas bon, man. Oui, parce qu'ils disent, comment ça? Jay, toi, tes plantes, sont-tu encore vivantes, là? Moi, elles sont sur le bord de mon rue. Je fais, bien... En plus, j'oublie tout le temps, j'oublie tout le temps de donner de l'eau, mais elles sont top shape, tu sais, on l'a remorte raide. Je lui ai dit, oui, c'est parce que j'ai donné de l'eau pétillante, je ne comprends pas trop. C'est parce que de l'eau, c'est de l'H2O, est-ce que tu sais? Puis le gaz, c'est du CO2. Dans le fond, une plante, ça dégage du CO2. Oui, mais laisse-tu que vous m'allez... Non, ça respire du CO2. Ah, je ne me rappelle plus mes cours de botanique. Ça respire... Dans l'H2O, ça prend l'oxygène, je pense, là. Chris, ça se peut qu'on se trompe, là. Ça prend l'oxygène dans l'eau, puis ça leur sort du CO2. Oui, c'est ça. Tu calles du CO2. C'est comme si tu respires ce que je... Non, c'est le contraire. C'est comme si tu respires ce que j'exhale. Ça avale de l'oxygène, puis ça avale du CO2, puis ça crache de l'oxygène. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, on aspire de l'oxygène puis on crache du CO2. C'est ça, c'est pour ça que les dents, c'est bon. Comme l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Fait que faites attention à la déforestation. Ça prend l'oxygène dans l'eau, là. Non, mais là, j'ai compris. Anyway, ils sont pas mortes. Il y en a une qui est pas forte, là. J'en ai deux. Une qui est top shape. Elle aime l'eau pétillante. Tout va bien. L'autre est sur le camp un peu, mais je travaille, là. Je l'ai mis plus au soleil. J'essaye des affaires. Un peu d'eau, pas trop. D'eau, j'ai des places. Je leur parle, j'ai flat. Je suis sur le bord. J'ai dit, Big, check les ingrédients dans ta boblie. Il y a un calissement des ingrédients chimiques. C'est genre tout naturel. Ben non, c'est pas de la boblie. C'est genre de l'eau pétillante. Ah non, c'est de la aha. Excuse. Beaufrère, c'est pas de la boblie, c'est de la aha. C'est tellement la meilleure eau pétillante. Bon, parlons de ça. Je pense qu'on est dû recevoir notre invité. On est-tu prêts à recevoir notre invité? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille un invité très spécial. Quand j'étais jeune, je mangeais ma sandwich au Ballonnet en l'écoutant à la TV. C'est un animateur, un homme d'affaires, mais il a surtout été l'homme le plus fort de la planète. On accueille Hugo Giraud! Hé, mon costaud, ça va? Yes. J'ai mis des places, j'ai mis des places avec la gang. C'est ça, tu viens avec ton entourage? OK, non, non, là-bas. Là-bas, pas couché. Amen. Ça fait qu'on a la garde rapprochée du goût. Oui, c'est ça. Puis là, c'est crime. C'est dans nos podcasts qu'on fait le plus tôt en matinée quand même. On a entendu que tu es un lève-tôt, tu te réveilles à 3h30 du matin, tu fais tes 30 minutes de cardio à tous les jours, tu t'entraînes encore. Comment tu fais pour avoir cette discipline-là encore aujourd'hui après ta carrière sportive? C'est une question d'habitude puis c'est un mode de vie. Pour moi, honnêtement, je ne trouve pas ça nécessairement très difficile. Puis même la fin de semaine, quand j'essaie de me lever plus tard... C'est pas quelque chose qui... Hugo, parle dans ton micro. Oh, excuse-moi. La fin de semaine, quand j'essaie de me lever plus tard, je me réveille à 5h. À partir du moment que je suis réveillé, j'ai pris d'habitude. Si je suis réveillé, je me lève puis je commence ma journée. OK. Ça t'arrive-tu de virer des brosses puis de te lever à 10-11 heures? Si je consomme de l'alcool, je me lève encore plus tôt. Moi, je ne dors pas. Ah, oui? L'alcool, à la base, c'est un stimulant. OK. Vu que je ne bois pas souvent, si je prends une brosse, comme on dit, après deux heures de sommeil, c'est à titre puis je passe une journée très difficile parce que tu as le manque de sommeil plus la boisson. Tu sais pas, bien avec mon mode de vie puis mon alimentation. Oui, c'est ça. Puis genre de limonade, toi, à 9h30 du matin? Je me fais un cocktail santé. Donc, ça va être un jus de citron. J'ajoute des greens puis d'autres ingrédients dedans. OK. C'est comme ça que je pars ma journée. Je crois beaucoup au fait de manger naturel puis de manger sainement. Puis ça devient de plus en plus important puis ça prend plus de place quand on vieillit. Quand on est jeune, c'est un peu comme une voiture neuve. Tu ne fais pas tes changements d'huile puis l'entretien, comme Emmanuel le dit, il marche bien quand même. Mais après 100 000 kilos, bien là, il y a des morceaux qui commencent à lâcher. Mais le corps humain, c'est sensiblement la même affaire. Puis c'est vers quel âge que tu penses qu'on doit faire le switch? Tu sais, tu dis de jeune, tu es 25 ans, 30 ans, 35 ans ou est-ce que tu as compris que c'est sûr que toi, tu dois faire attention depuis un bout, mais un gars comme moi, mettons, qui arrive à 30 ans, serais-tu le temps que je fasse un switch? Il aurait fallu que tu commences le 10 ans. Ah, c'est ça. C'est ton switch. Ça prend du temps à créer des bonnes habitudes. C'est trois semaines de créer des habitudes. Donc, si tu veux changer un comportement, tu vas t'y mettre pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, ça devrait devenir une habitude. Il n'y a pas d'âge pour changer parce que dans le sens qu'à partir du moment que tu commences à prendre soin de toi, ton corps va réagir puis il va commencer à se transformer. La seule différence, c'est que plus qu'on vieillit, ton système hormonal n'est pas aussi efficace qu'il l'était lorsqu'on était plus jeunes. Donc, tes objectifs vont être revus à la baisse. Oui, je comprends. Alors, si tu parles discipliné dans ces aspects-là de ta vie, il y a-tu des espèces de vices que tu n'es pas capable de quitter? Parce que moi aussi, des fois, il y a des trucs que je veux changer puis je me dis, OK, trois semaines que j'ai une structure, je vais être focus. Après ça, je vais être capable de garder ce changement-là puis de le tuffer. Mais ça arrive que j'échoue puis que mon trois semaines, finalement, je reprends l'hier ou je ne réussis pas tout le temps mes objectifs. Toi, t'es-tu quelqu'un qui est assez discipliné pour réussir tout le temps ou tu as encore des trucs que tu n'es pas capable? Bien, tu sais, les trucs que je ne suis pas capable, ce n'est pas parce que je ne suis pas capable, c'est juste qu'ils ne font pas partie d'une priorité, dans le sens que je suis capable de tout faire ce que je veux. C'est juste qu'à un moment donné, tu vas devoir... Dans la vie, tu ne peux pas tout avoir et rien donner. Il y a des sacrifices à faire. Les sacrifices peuvent être d'ordre social, peuvent être d'ordre personnel. Il y a beaucoup de choses qui viennent en contre. Bien, où ce que je veux en venir, c'est qu'il y a des fois qu'il y a des activités que tu faisais avec des amis qui deviennent contre-productives en fonction de tes objectifs, si ces objectifs-là deviennent une priorité. Et là, bien, ce que tu vas faire, tu vas mettre beaucoup de choses de côté. Donc, il y a des choses avec le temps que je ne suis pas nécessairement à la même rigueur que j'avais lorsque j'étais plus jeune parce que je n'ai pas nécessairement les mêmes objectifs. Je m'entraînais pour être le plus fort, je compétitionnais, je ne compétitionne plus maintenant. Mon entraînement, je m'entraîne pratiquement tous les jours, mais si je saute une journée, je ne panique pas avec ça parce que ce n'est pas grave. Alors qu'avant, j'aurais sauté une journée, bien, ça venait me chercher. Je ne pouvais pas le faire. Puis si il y a un souper, bien, je vais m'arranger en conséquence. Puis si je dois sauter un training ou si je dois déroger ma diète, bien, je vais le faire parce que je n'ai pas cette rigueur-là. Je n'ai pas une compétition dans un mois à laquelle je dois être prêt. C'est plutôt un mode de vie. Ce qui se produit, c'est que quand tu commences à faire des compromis, bien, là, ça commence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis ça fait nid que tes habitudes, tu les as perdus. Et là, tu te recommences à manger tout croche. Tes entraînements, bien, tu n'es plus. Donc, tu n'es plus régulier. Donc, il y a un effet à tout ça. Pour moi, ma qualité de vie passe par être en forme. Pourquoi? Parce que si je suis en forme, je suis beaucoup plus productif dans ma vie personnelle, mais aussi au travail. Et ça, c'est important parce qu'on considère qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, un minimum de 40 heures semaine. Oui, clairement. Tantôt, tu parlais de sacrifice, Hugo. Ça a été quoi, ton plus gros sacrifice à en faire dans ta vie parce que tu as dû en faire certainement beaucoup? Mais tu n'as pas nécessairement de plus gros sacrifice. C'est juste qu'avec le temps, je réalise que j'ai passé peut-être 15 ans de ma vie que tu n'as pas vu aller autre que ce à quoi je m'étais dédié. Je te parle, mettons, mes années de police. Bon, les études, secondaire, postsecondaire. Ensuite, mes années de police, les années de compétition. Il m'arrive des fois d'écouter la radio pour d'entendre une chanson puis je la découvre. Puis la radio date des années 2000. Ah oui? Tu étais déconnecté à ce point-là? Oui, c'est complètement déconnecté. J'étais vraiment dédié. Moi, je ne pratiquais pas le sport des hommes forts. J'étais un homme fort. Mais tu étais quand même en route vers ton rêve d'enfance qui est quand même beau, je pense. Oui, avec le recul. Quand je dis sacrifice, je n'ai pas l'impression que j'ai passé au côté de ma vie dans un sens négatif. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses que la plupart des gens ont vécu que moi, je n'ai pas vécu de cette manière. Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'étais à l'endroit où je devais être et surtout à l'endroit où je choisissais d'être. Puis tu sais, c'est quand même un sport qui n'est pas tant de monde qui font ça, être homme fort. Tu sais, si tu es un sport, est-ce que tu travaillais comme policier en même temps de ta carrière d'homme fort ou il est venu un point où tu faisais assez d'argent avec le sport justement pour pouvoir te focusser juste là-dessus à temps plein. Les premières années, c'était les deux en même temps. Éventuellement, j'ai réussi à avoir assez de succès pour pouvoir faire ça à temps plein. Je suis devenu un athlète professionnel, mais tu as beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, effectivement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui le pratiquent. Il n'y a surtout pas tant de personnes que ça qui peuvent en vivre. C'est ça. Puis c'est-tu les commanditeurs ou c'est les compétitions qui est la grosse source de revenus quand tu es un athlète en homme fort? À l'époque, c'est surtout un mélange des deux, compétitions et commanditaires. Si j'étais venu, si j'avais pratiqué maintenant, ça serait beaucoup plus facile dans le sens que ça s'est développé beaucoup aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, à mon époque, on était en avance au Canada sur les États-Unis. Et là, bien, ils ont développé des champions depuis les années 2000 et le sport a pris de l'ampleur beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de la commandite aux États-Unis que celle-là ici parce que la structure de commandite là-bas fait en sorte qu'une compagnie peut le déduire à 100 % au niveau de ses impôts, ce qui n'est pas le cas ici. Puis, il y a beaucoup plus d'argent aussi aux États-Unis. Mais il y a plus de monde. Tu sais, il y a des bons côtés puis des mauvais côtés. Au final, là, les meilleurs vont toujours passer demain puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Avant d'être les meilleurs, c'était comment tirer un train, man? Bien, c'est pas différent de tirer une voiture, un camion. Dans le principe, c'est un peu comme si tu vivais dans un monde virtuel dans le sens que tu t'attardes pas à l'objet que tu dois soulever parce que si tu commences à focusser sur l'objet, l'ampleur, le poids, à ce moment-là, bien, ça risque de venir te jouer dans la tête. Il ne bougera pas. Exactement, parce que tu vas le voir beaucoup plus gros qu'il l'est réellement. Au final, c'est l'application technique puis c'est ça l'entraînement qu'elle fait. C'est que l'entraînement te permet de développer les outils que tu vas avoir besoin pour pouvoir faire l'exercice ou l'exploit d'une manière sécuritaire sans te blesser et en pouvant justement exploiter ton plein potentiel au niveau de l'application de la force que tu dois faire pour soulever l'objet ou le tirer. Ta plus grande force, c'est ta force physique ou ta force mentale? Je te dirais ma force mentale, mais dans mon cas, moi, c'est que mon pic mental et mon pic physique n'est pas arrivé en même temps. Donc, au niveau physique, quand j'ai eu mon pic physique, mon pic mental est peut-être arrivé un petit peu après. C'est là que tu réalises l'ampleur de tes capacités. Parce que, encore une fois, là, c'est pas comme quand tu joues au hockey. Tu joues au hockey, tu commences novice, ça tombe, puis là, tu montes. C'est plus comme ça qu'ils appellent ça, mais à mon époque, c'était de même. Puis là, tu te fais voir, les gens te disent que t'es bon, ils t'aident, ils t'emmènent dans des camps de perfectionnement, t'améliore tes qualités. Puis là, un moment donné, ils vont te le dire, lui, il a des chances de percer et de se rendre là. Moi, dans les hommes forts, quand tu disais que tu voulais être l'homme le plus fort du monde, tu te faisais regarder bizarre. Jusqu'à temps que tu le deviennes? Bien, pas mal ça. Ça fait qu'à un moment donné, tu n'en parles plus parce que le poids de l'opinion des autres finit par peser à la longue. Parce que quand tu te fais regarder comme si tu étais un martien, de part ton allure, puis par la suite, de part tes ambitions, bien là, ça fait en sorte que tu deviens un peu marginal. Puis là, tu mets ça un peu de côté pour justement être capable de mieux vivre à travers tout ça parce que ça devient lourd quand ça ne fonctionne pas. Quand tu fais un échec, puis là, tu te mets à donner beaucoup de poids aux choses que tu entends des autres qui ne comprennent pas ce que tu fais, là, tu risques de casser. Je comprends. Puis à quel point la génétique joue un rôle là-dedans? Tu sais, quand tu étais à la quatrième année du primaire, mettons, tu étais-tu le plus fort de la classe? Tu étais-tu déjà que tu avais un potentiel là-dedans? Non, j'étais à peu près comme toi, un maternel. Ça veut dire quoi, ça? Un costaud. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin de le dire. Non, j'ai un peu mon manteau ici. Non, tu as de l'air plus sympa que ton manteau garde-là. Tu sais, la génétique, c'est sûr qui a un rôle à jouer dans le sens que tout le monde a le potentiel de devenir le plus fort qu'ils peuvent être, mais c'est pas tout le monde qui a le potentiel d'être le plus fort au monde. Les chiens s'énervent, là. Tu sais, ils ne sont pas habitués aux caméras. Je comprends. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Oui, le bagage génétique, tu ne peux pas l'inventer. Tu sais, la différence ici, je vais me donner un exemple facile. On est au Canada. Au Canada, ici, tu as le goût de pratiquer un sport. Tes parents t'emmènent puis tu vas aller suivre des cours, tu vas commencer à le pratiquer. Si tu as le goût de tout ça, tu vas te mettre à pousser. Dans les pays, mettons, on va utiliser la Russie. OK, excuse-moi. Là-bas. Oui, là-bas. Oui. Là-bas. Oui, là-bas. Oui. Oui. Même moi, j'écouterai à ton barnaque. Même moi, j'ai failli aller là-bas. Donc, eux, là-bas, ils vont te faire des tests. Ils vont déterminer de part ta grandeur, ton poids et certains tests au niveau de tes habiletés, quelle discipline sportive tu devrais pratiquer. OK. Donc, ça change complètement la donne avec ce qu'on est ici. Ce qu'il veut faire, ce que je veux dire par là, c'est que ma génétique était bonne pour ce que je faisais, mais peut-être que toi, tu as une génétique pour faire d'autres choses à un niveau d'élite. C'est juste que toi ici, il faut que tu le découvres par goût, par intérêt, alors qu'eux, là-bas, ils vont faire les tests et ils vont établir exactement, OK, tu devrais aller là. Tu ne perds pas de temps à ce moment-là parce qu'on va te diriger tout de suite dans des disciplines sportives où tu risques d'exceller. C'est ça. Tu n'aurais pas envoyé à la natation, mettons. C'est encore drôle. Ça dépend. Il n'aurait pas eu de même physique, mais je ne pense pas que c'est là que j'étais le plus apte à pouvoir performer. J'aurais adoré jouer au football, mais il n'y en avait pas à mon époque. C'est vrai que le football... Ça, ça aurait été un bon fit. Oui, oui, oui. Puis tu connais, tu dois connaître Ronny Coleman. On le connaît tous. C'était un bodybuilder et champion plusieurs fois. Puis lui, en vieillissant, on le voit, son physique, là, il souffre et il a mal partout. Il a plein de blessures et il faut qu'il marche avec des cannes. Quand tu faisais de l'entraînement difficile de même, t'avais-tu peur à ce qui allait t'arriver plus tard? Non, tu ne penses pas à ça quand tu fais ce genre de sport-là ou quand tu performes n'importe quelle discipline à un niveau d'élite, tu ne peux pas penser aux conséquences parce que si tu te mets à faire ça, tu ne pourras pas le faire au meilleur de tes capacités. Donc, un, tu ne penses pas que ça peut t'arriver et deux, tu ne vas pas te mettre des idées dans la terre qui vont faire en sorte de t'empêcher de donner l'extra que tu vas avoir besoin pour gagner. Mais tu comprends que ça fait partie des risques du métier. Donc, c'est de là la préparation, le style de vie, l'alimentation, t'entourer d'une équipe, psychologue, massothérapeute, chiropraticien, physiothérapeute, de te donner des chances. Au final, puis c'est un bon cas, tu sais bien, Ronnie Coleman, ce qu'il faisait au niveau des charges qu'il soulevait avec son frame, au niveau de son assature, c'était extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'a pas une grosse assature, mais qui avait une énorme musculature. Et là, ce qui s'est mis à casser, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu mets une grosse maison et elle bâtissait avec du 2x4 plutôt que du 2x6, à un moment donné, le poids de la pierre et tout ce que tu vas mettre dessus risque d'avoir un impact qui va faire en sorte qu'il va y avoir des fissures et qu'elle commence à s'effacer à des endroits. C'est ce que ça fait. Il y avait un physique pour faire du bodybuilding, mais ce gars-là était pratiquement et tu le voyais avec son physique, avec son assature, tu disais, si tu as gueulé, il ne pourrait pas être un strongman même s'il était huge et il était fort. À vrai dire, il aurait pu, mais ce qu'il va faire en sorte, c'est la durée. Si tu prends un gars comme Marius Podzanovski qui a un physique incroyable, bien Marius, c'est sensiblement ça. C'est quelqu'un qui à la base, il doit peser un 210-220 livres qui montait à 150 kilos, 330 livres. Donc, il y a un physique qui n'était pas je n'ai pas des bulles d'or, mais il était doté d'une force incroyable. Donc, puis, ce qui est surprenant, c'est de voir comment avec le temps, il n'a pas cassé, puis encore, maintenant, il fait du MMA. Hein? Oui. Je ne voudrais pas m'en trouver. Il fait du MMA, surtout dans son pays, mais ça reste que le gars, là, tu parlais de génétique tantôt, il y a cette génétique-là. Donc, d'avoir un gros frame, un avantage, mais tu as quand même des gens qui vont sortir du look au final, ils n'ont peut-être pas le même frame, mais qui ont un quelque chose que je ne sais pas c'est quoi qui fait en sorte d'autres qui sont capables, eux, oui, de le faire, même s'ils n'ont pas génétiquement tous les avantages qu'un gars qui pèse 400 livres, qui mesure 6 pieds et 6, va avoir au niveau de la structure osseuse, puis il passe au travers, puis qu'il peut exceller. Donc, il y a une partie génétique, puis il y a une grosse partie volonté aussi. Puis technique. Dans les compétitions de l'homme le plus fort au monde, est-ce qu'elle est terrible, c'est légal? Ce n'est pas légal. Est-ce que c'est toléré? Oui, parce qu'ils ne font pas de tests. Ils ne font pas de tests? Non, ils en ont fait. À mon époque, ils en ont fait. Puis à un moment donné, mais là, à partir de maintenant, je ne suis plus vraiment là-dedans, je ne pourrais pas te dire. Mais ce n'était pas toutes les compétitions qui étaient testées. Donc là, encore une fois, il y a la périodisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'un athlète puisse se présenter à une compétition et ne pas tester positif. Est-ce que ça veut dire que tous les athlètes en prennent? Rendu là, s'ils passent les tests, tu présumes qu'ils passent. Les athlètes voies olympiques, ils ont été sentis dopés. Des fois, il y en a qui se font prendre. Les autres, ils ne se font pas prendre. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont tous dopés parce qu'ils ne se font pas prendre? Moi, j'aime croire que ce n'est pas le cas parce que sinon, ça briserait toute, je te dirais, toute l'image que le sport positif donne. Le sport, c'est nos enfants qui le pratiquent. La beauté du sport, c'est que ça te garde en forme, ça te garde dans un état d'esprit, ton corps, pour pouvoir vieillir en santé puis être actif. Puis ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre, ton corps, c'est à peu près comme ton véhicule. La seule différence, c'est que ton véhicule, lui, tu peux le changer. Ton corps, tu ne peux pas. Donc, on est ce que l'on mange puis ce qu'on ingère. Si tu manges mal, éventuellement, tu vas en payer le prix. Mais c'est la même chose. Tes habitudes de vie deviennent importantes. Donc, pourquoi pratiquer du sport puis tout ruiner en consommant des substances qui peuvent justement nuire à ton bien-être à long terme? Encore une fois, là, ça va dépendre de ton éducation, le milieu d'où tu viens. Tes objectifs. Oui, puis tes valeurs et tes principes. Certaines. Dans ton cas, t'as-tu utilisé des stéroïdes ou c'était 100 % naturel? Moi, j'ai passé des tests. J'ai eu à faire des choix. Honnêtement, j'ai eu à faire des choix parce que tu ne fous pas l'autruche. Tu sais même que ça existe. Mais en même temps, c'est une question, je pense de... Je ne pense pas. C'est une question de valeur puis de principe. Moi, j'ai étudié pour être policier. Je m'envoyais mal arrêter des gens qui consomment de la drogue puis que toi, t'en consommes. Il y a un côté hypocrite puis un côté éthique. Fait qu'il y a de l'éthique professionnelle et une éthique personnelle. Pour les raisons que je t'ai mentionnées plus tôt, moi, mon but, c'est... Oui, je voulais être le plus fort, mais mon but, c'est de m'entraîner le plus longtemps possible puis d'avoir une qualité de vie puis d'être en forme puis je réussis à le faire. Fait que ça, pour moi, c'est mon gros... Je te dirais mon gros trophée, même plus important que le trophée d'avoir été champion du monde. Mais si, mettons, il manquait juste un petit step-là de plus pour te rendre champion du monde puis avoir tous les commanditeurs puis avoir tout ce qui t'est... ce qui t'est amené par la suite d'être l'homme le plus fort au monde, tu l'aurais-tu pris? Tant donné de respect? Oui, mais à poser la question... Dans la vie, tu peux mentir aux autres, tu peux jamais te mentir à toi-même. Donc, est-ce que c'est vraiment à toi, tout ce que tu vas chercher à ce moment-là, où tu fais juste la promotion d'être... une fausse image de qu'est-ce que tu es vraiment? Je suis 100 % d'accord avec ça. Oui, puis tu sais, c'est ça, toute ta carrière dans le sport, ça t'a apporté après plein d'autres opportunités justement parce que t'as gardé une belle image puis t'as comme tout le temps été un espèce de modèle pour le Québec, modèle de sportif, tu sais. Puis dans ta carrière télé, tu sais, t'as fait plein de shows à la télé, tout ça. Y a-tu un show qui t'a plus marqué que les autres? Tu sais, je sais que t'avais fait l'affaire que t'allais dans toutes les villes aux États-Unis, dangereux, c'est ça. Alors ça, as-tu déjà eu peur pour ta sécurité? C'était comment? Oui, effectivement, si t'as pas peur, c'est parce que t'es stupide, là. Tu sais, mais la peur, c'est correct d'en avoir. Ce qui est pas correct, c'est de l'ignorer puis faire comme si ça n'existait pas. Tu sais, la peur, c'est un peu comme une lumière qui te dit, « Hey, fais attention. » Le rond qui devient rouge, là, ça ressemble un peu à ça, la peur. Tu vois que le rond est rouge, tu mets le toit dessus. Mais quand tu commences à avoir peur dans un milieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que peut-être que tu le vois pas, mais que tu sens qu'il y a de quoi qui est bizarre, là. Ah oui. Est-ce que t'es obligé de faire par exprès puis de te brûler avant de dire, « OK, ouais, finalement, j'avais raison. » Ça, ça veut peut-être dire, « OK, lève le pied, tourne d'abord. » Mais t'allais quand même volontairement dans ces spots-là parce que tu savais que ça allait être potentiellement dangereux. La peur, c'est correct de ne l'avoir. Ce qui n'est pas correct, c'est de la laisser de contrôler. Je suis d'accord. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas émettre tes propres paramètres à savoir jusqu'où t'es prêt à aller puis de respecter. Puis tu sais, même là, tu peux te tromper puis ça peut mal virer parce que tu contrôles rien. Mais l'idée, tu contrôles rien de ce qu'il y a des autres fonds. En vie, en général, il faut que tu focuses sur les éléments que tu contrôles, pas sur ce que tu contrôles pas. Donc, quand ton attention est sur ce que toi, tu fais, bien là, à ce moment-là, t'as déjà une meilleure perception parce que tu vas réagir toi en fonction des stimuli que tu vas sentir, voir, entendre. Et ça, ça va avoir une influence sur ta prise de décision. Donc, t'es concentré sur quoi? T'es concentré sur toi et non sur ce que les autres vont faire. Ce que je vois, m'envoie un signal, analyse du signal, est en fonction de moi. OK, c'est-tu safe? C'est-tu pas safe? C'est-tu dangereux? C'est quoi le... Là, ton expérience de vie va avoir un impact sur ton jugement. C'est là que d'avoir un expert... Pour moi, d'avoir le fait d'avoir été policier, de devenir un atout majeur dans ce type d'émission-là parce que j'avais l'impression d'être au travail. Oui, tu savais aussi comment gérer ça parce que j'ai été mis là-dedans un peu dans ces situations-là. Tu l'es, mais en même temps, t'as pas d'armes puis t'as pas de pouvoir. Donc, tu comprends qu'il faut que t'adaptes la situation. Donc, je suis pas dans le même rôle non plus. J'étais pas là comme policier. Fait que là, ça devenait un outil dans ma manière de m'introduire aux gens puis de leur parler. Puis en même temps, je sais comment un policier pense. Ça me permet aussi de voir l'analyse des lieux, de quoi ça a l'air. Puis ça me permet dans mon intervention auprès des gens de mieux lire leur réaction parce que l'avoir fait auparavant, même si c'est pas le même genre de criminel, mais tu comprends le mode de pensée. OK. Puis c'est quoi la situation la plus dangereuse qui t'est arrivée dans cette émission-là? Bien, à un moment donné, on était à... On était... Je sais qu'il y en a sûrement qui l'ont déjà entendu, mais j'étais à Bordon Rouge puis on s'est rendus dans un quartier puis les gens d'abord sont partis après nous puis ils ont essayé de nous bloquer à la route. Je te fais ça, je te fais la version courte. Puis plus tard, j'étais avec le chef du Hood puis on les a rencontrés à nouveau. Puis là, bien lui, il est allé les engueuler. Puis après ça, on leur a demandé est-ce qu'on peut leur parler? Puis là, il a dit oui. Elles autres, elles ne le tentaient pas. Et là, on leur a demandé pourquoi il était fâché. Ils ont dit parce qu'on pensait de la police. Ah oui, OK. OK, là, c'est quoi que vous alliez faire? Bien, on s'en est vous tirés. Après ça, t'es-tu armé? Puis le gars te lève son chandail puis il te montre guingonne. Ça va, oui. Donc, dans les faits, t'es pas assez proche, mais pas si proche. Tu sais, là, tu comprends que la subtilité de l'affaire, tes proches comment, quand il est arrêté avec son véhicule puis s'est positionné pour débarquer puis que moi, je suis parti, bien, c'est quoi? Est-ce que c'est une question de mètre ou de pied s'il est positionné au bon endroit qu'il me ralentit assez pour pouvoir sortir son arme puis tirer? Tu sais, il y a beaucoup de questions que t'as pas de réponse puis t'es content parce que tu voulais pas les avoir. Puis en même temps, peut-être que je me suis promené dans d'autres quartiers puis que je passais encore plus près que ça et que je le laissais tout simplement pas parce que ça s'est pas arrivé. parce que, tu sais, je parlais à des gens qui me disaient, moi, ils me montrent puis ils sont sur deux balles, deux balles dans l'épaule. Je dis, c'est passé quoi? J'attendais le numéro et je me suis fait tirer. C'est cru. Donc, c'est rien passé de spécial. Oui, oui. Tu sais, tu comprends qu'eux, un quartier est comme une maison. Fait que si t'es dans le quartier puis t'as pas d'affaires là, les autres te voient comme un intrus, un ennemi, tu viens, tu vends sur le territoire. Tu comprends-tu? Ces gens-là ne résonnent pas comme nous autres parce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement que nous. C'est quand même spécial qu'ils pensaient que t'étais à la police puis ils voulaient te tirer. Fait que la police n'a clairement aucune affaire là aussi. La police va là seulement quand ils ont d'affaires là. OK. Ah oui. Penses-tu que le fait que t'es un gros gars puis t'es intimidant, ça t'aide dans des situations de même ou à l'inverse, ça t'aide parce que t'as plus l'air d'une menace qu'un gars comme un gagne? Dans ces endroits-là, ça l'aide parce que ça fonctionne un peu comme la jungle. Moi, tu sais, ça travaille avec les outils. Si t'as pas le physique, tu vas avoir un gun. Si t'as pas de gun, tu vas avoir un couteau. Donc, tu me suis puis si t'as pas de couteau, tu vas avoir une gang qui a lui peut-être un gun et un couteau. Donc, c'est un peu comme une jungle. C'est ça, man. Fait que, bien là, puis en même temps, elle est de voir arriver. Un, ils savent que si tu viens là, bien, c'est toi de pas parce que t'as peur. Puis oui, tu pourras réjeter une certaine image puis à devoir aller, ils comprennent que t'as une certaine compréhension de comment ça fonctionne là-bas. Donc, ça, ce que ça fait, c'est comme n'importe quoi. Là, tu veux... Les autres aussi, ils réfléchissent, là. Tu sais, quand les loups attaquent des poids, là, ils attaquent un troupeau d'orignos, là, ils choisissent pas le boc avec 50 pouces de panache, là. Il prend le veau, là, qu'il a de la misère à marcher puis qu'il suit à la mer puis il essaie de l'isoler de la gang. La proie la plus facile, c'est pareil là-bas. Ils choisiront pas la personne quoi t'as le plus difficile à pogner. Mais c'est sûr que si tu te mets d'une position où il faut qu'ils aillent, ils vont le faire parce qu'ils vont protéger leur territoire puis leur gang-pain. Puis les caméras, tu sais, se promener avec un caméraman et une équipe technique, ça doit attirer l'attention. Oui, mais le caméraman, tu l'affiches pas tout de suite en partant, là. Il est dans la voiture. Mais non, il est dans la voiture puis avant de... Tu sais, il y a le bout où ce que nous, on fait du... Tu te promènes puis là, tu te pognes tranquillement, tu baisses les fenêtres puis là, bien, il filme à partir du véhicule. Quand t'arrives d'un endroit, bien, tu vas débarquer puis le premier contact, tu le fais pas avec le caméraman. Oui. Ça serait carrément d'envoyer, bien, OK. On va te faire shooter. Bien, ils vont pogner plus. Oui, puis ils vont pogner en caméra puis ils vont en la pôner, là. Oui. Oui, c'est un instant content. C'est un instant. Oui, c'est... Tu comprends? C'est... Le mode de pensée que tu connais là-bas, il n'existe plus. Oui, c'est ça. Ça n'existe plus. Fait que là, t'as beau être Joe Cole, t'as pas la bonne couleur, t'es pas dans le bon quartier, that's it, mon ami, là. Tu sais, ils voyaient des Noirs qui me disaient, moi, je peux pas partir de ça parce qu'il faut repasser dans un autre territoire. Puis juste dans la manière que je marche puis que je m'habille, ils vont le savoir que je viens pas de là. Eh, c'est fou, ça. C'est fou, ouais. Puis toi, c'est quoi que t'as appris en faisant cette émission-là? T'as-tu appris des nouvelles choses en étant dans des quartiers de main parce qu'au Québec, tu sais, on connaît pas vraiment ça? Bien, ce que j'ai appris, c'est que le filet social, ce qu'on appelle le BS, est très important parce que la journée qu'on aura pu ça, attachez vos tuques. Oui, c'est bon. Je suis d'accord. La pauvreté, la consommation égale violence. Et la pauvreté, là, ici, nos pauvres sont riches comparativement à là-bas. C'est ça, ils ont le moyen de se mettre au moins un toit sur la tête puis manger. Ils ont des maisons à 15 piastres à vendre. J'ai vu du monde vivre dans des maisons qu'il manque toute l'arrière de la maison, là. Dans la cuisine, il y a la vue à l'extérieur, pas parce qu'il y a une fenêtre, là. Pas comme chez vous. Non, il y a la vue dehors parce qu'il n'y a plus de mur. Oui, c'est sûr. Puis il y a des enfants là-dedans. Donc, tu comprends? Le concept de la misère prend une autre dimension puis eux, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment pour oublier leur misère. Puis après ça, bien, ils volent pour quoi? Ils consomment quoi? Ils consomment à peu près tout. Honnêtement, là, je ne suis pas un spécialiste des drogues, mais du crack, du speed, de la coke, de l'héroïne. Le fentanyl était vraiment dans un haut de vague. Il y en avait comme 300 morts par mois. Je pense que c'était la Cleveland quand j'étais allé. Ah, ben, Marc. Tout ce qu'ils peuvent buzzer, ils le prennent? Oui, oui. Ils prennent un genre d'alcool. Ce n'est pas de l'alcool, en fait. C'est-tu du ligne? Je ne me souviens plus c'est quoi. Ils m'avaient expliqué puis ils mettent ça dans une bouteille de liqueur. Oui, c'est ça. Avec de la codeine, je pense. Oui, puis là, ça les buzz, puis là, tu les vois, puis ils ont l'air buzzer aussi. Ça fait que ça... C'est ça. Tu sais, les rappeurs ont comme popularisé cette drogue-là puis ça s'est full répandue. C'est genre, dans le milieu du rap, le ligne, ça fait bien... Ça l'était. Je pense que c'est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui l'ont échappé à cause de ça. Mais là, il y en a plein qui sont morts. C'est ça, exact. Ça l'était. Je pense plus que c'était la mode. Puis l'attrait de ça, c'est que c'est pas cher. Ça, ça coûte rien. Puis tu peux l'acheter à la pharmacie quasiment. Tu vas t'acheter une liqueur puis ton ta codeine puis tes gueules. Ça fait que du sirop pour la touche, je pense. C'est ça, exactement qui m'enlève, oui. Tu sais, ça va pas qu'un sirop pour la touche, là, pognisant trois, quatre fois à la d'autres la commander, tu vas sentir un petit buzz. C'est ça, exact. Les sirops à base de codeine à ce temps au Québec, qui, je pense, sont prescrits. C'est ça, presque. Exact. Puis, mettons, faire un show parce que tu t'en vas dans les pires gâteaux des États-Unis puis faire du barbecue. Qu'est-ce que... Les gâteaux. Les gâteaux. Ah oui? Oui. C'est excitant? Parce que tout le monde peut faire du barbecue, mais c'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Oui, c'est ça. Puis oui, il y a le côté excitant puis l'adrénaline. Puis là, tu as l'impression de faire quelque chose où il faut que tu développes une habilité qui te rend unique. Puis là, en même temps, il y a un certain challenge parce que tu as un objectif puis que tu veux remplir ton objectif. Tu comprends, tu as le même thrill que dans le temps que je compétitionnais, mais d'une façon différente. C'est que là, sur le barbecue, tout le monde peut faire des hamburgers puis des hot dogs, mais c'est pas tout le monde qui peut faire de la bonne bouffe sur le barbecue. Puis tu sais, tu voyages tout avec de la sécurité. Dans ce temps-là, je sais que tu n'as pas l'air d'un gars qui a trop besoin de sécurité, mais il y a-tu des backups ou quelque chose? Tu ne peux pas avoir de backups. Si tu arrives là-bas, le show est basé sur le fait qu'il faut que tu crées un lien de confiance avec eux pour qu'ils puissent te parler des vraies choses. Si tu arrives là-bas avec un entourage, ça ne fonctionnera pas. Oui, ça va fonctionner, mais là, la dynamique va être complètement différente. Tu vas payer, tu vas arriver longtemps à l'avance parce qu'il y a un gars qui faisait sensiblement la même chose en Angleterre. Puis quand j'étais là-bas, c'est ça que les autres m'expliquaient. Eux, ils arrivaient trois semaines, non, deux mois avant. Oui, puis là, ils faisaient le repérage. Puis après ça, les autres, il y avait de la grosse argent puis ils payaient. Fait que là, au final, tu vas avoir des gens qui vont dire ce que tu veux qu'ils te disent et non comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Tu sais, la dynamique est complètement différente. Quand le gars devient chum avec toi puis là, c'est lui qui a envie de te parler puis te compter sa version de l'affaire, comment il vit, mais tu n'as pas le même speech. Oui, là, tu es le vrai humain. Ça me fascinait en l'écoutant. Je me disais tout le temps comment tu fais pour... Elle est incriminante quand même. Non, mais si je commence par y parler, comme je t'ai dit tantôt, pas de caméra, je me présente puis à un moment donné, puis des fois, il y en a que c'est sur le fly, mais bien souvent, c'est comme ça. Puis à un moment donné, tu filer en aiguille, hey, je vais te présenter, je suis avec ma gang, c'est ça que je fais. Puis le speech, c'est facile, ce que je lui dis. Moi, je viens ici puis je te demande à toi pourquoi que c'est le même site. Je peux aller voir l'hôtel de ville puis rencontrer les dirigeants de la ville puis ils vont me donner le même speech, mais de leur version à eux autres, sans venir ici. Fait que leur explication, c'est pas contre des paramètres des gens qui vivent dans le quartier parce qu'eux autres, bien c'est des sociologues ou des gens qui travaillent pour eux qui vont faire une analyse de pourquoi il y a de la criminalité là, mais sans vraiment se rendre sur le terrain. Puis là, toi, tu parles aux acteurs, les autres vont le vivre différemment parce qu'ils vont parler aux détenus. Les gars sont en dedans. Fait que tu comprends, c'est pas la même façon. Quand quelqu'un le fait c'est une base volontaire parce qu'il a décidé de te parler puis que là, la caméra, bien il s'en fout puis qu'il te dit vraies affaires. Puis oui, des fois, ils ont tendance à vouloir s'incriminer parce que c'est un autre phénomène que j'ai vu. Quand tu te rends dans le nord du Québec puis tu rencontres les Premières Nations, ils ont un détachement face à leur passé qui fait qu'en sorte qu'ils sont authentiques. OK, moi j'avais des problèmes d'alcool puis je consommais beaucoup de drogue. Là, il te gare ça dans les premiers 5 minutes que tu le connais. Ça, c'est pour te dire que maintenant, j'ai vécu ça parce que je suis clean puis ça va bien mes affaires. Donc lui, il ne s'attarde pas sur comment il était, il s'attarde sur qu'est-ce qui est maintenant. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On cache nos failles comme si on vivait toujours dans un petit monde parfait. Mais les autres, c'est la même affaire là-bas parce que leur réalité, c'est ça. Hé, mais pourquoi que c'est le même? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère, on crevait de faim parce qu'elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle avait quatre enfants à s'occuper. Fait que là, bien moi, j'allais au coin de la rue puis là, j'ai commencé à vendre de la drogue à huit ans puis là, je ramenais ça à la maison puis j'allais l'argent à ma mère. Elle n'était pas contente parce qu'elle savait d'où ça venait mais en même temps, elle en avait besoin de fil en aiguille. Pourquoi qu'il faisait ça? Parce qu'à huit ans, tu vas faire quoi? Fait que lui, il n'avait pas de rôle masculin parce que le père n'est pas là. Donc, le rôle masculin, c'est le gars de gang qui a 13, 14 ans qui est là au coin du... en bas de la bâtisse à l'extérieur puis que là, il donne ça aux jeunes pour qu'ils aillent le vendre parce que le jeune, lui, il s'est fait arrêter. Il ne pognera rien. Il va une claque dans le dos puis il va le laisser aller. Puis là, bien lui, il prend son argent, il en donne un peu aux jeunes. Donc, tu comprends. C'est une autre dynamique. Et ça, comme je te le disais tantôt, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne le vis pas puis que tu n'y vas pas parce que notre perception se fait toujours à travers des reportages ou des choses qu'on entend de gens qui ne sont pas allés ou d'une perspective de gens qui sont complètement teintés. Je pense que ma plus grande force, c'est d'arriver là-bas sans jugement, même si j'étais policier. C'est d'arriver là neutre, sans couleur, puis de prendre la couleur puis de comprendre. Puis honnêtement, ce que j'ai appris, c'est que si j'étais venu au monde là-bas, je ne suis pas certain que j'aurais pu m'en sortir parce qu'ils partent vraiment avec deux prises. Bien oui, clairement. Tu pars dans la vie avec deux prises. Quand tu pars, tu n'as pas de père, ta mère est toxicomane puis qu'elle a plein d'enfants, de plein de pères différents. Mais te le dire, c'est de la misère. Puis le chèque du BS, il n'arrive pas. Non, ça, tu n'as pas de bouffe sur la table à tous les jours. Puis ça a été... Est-ce que le monde avait une... Moi, je trouve ça vraiment nice comme concept. Est-ce que le monde avait une bonne réception? Tu leur donnais une voix pour parler alors que jamais ce monde-là ne peut parler. C'est justement, c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que là, ils se sentent interpellés puis ils se sentent importants. Tu leur donnais de l'importance. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Parle-moi de ton quartier. Normalement, ce n'est pas ça. Puis ça ne vient pas automatique, mais quand ils réalisent que tu es sincère dans ton approche, bien là, ils le deviennent. C'est ça. Le truc, il faut que tu développes ce sentiment de confiance-là où ce qu'il y a là, il te truste. Puis à partir de ce moment-là, bien là, c'est là que la magie commence. Ça t'est-tu arrivé, mettons, tu t'attaches un peu puis tu as le goût d'aider la personne. Tu vois qu'elle est dans la marde financièrement puis tu as un bon fond. Ça t'arrive-tu d'être comme attaché motionnellement? Non, non, non. Il ne faut pas que tu y ailles là. Ça ne sert à pas de faire avec l'argent que tu lui donnes non plus. Honnêtement, je ne vois même pas là. C'est juste que si tu commences ça, à chaque personne que tu vas rencontrer, les autres, ce sont des magiciens à détecter quel genre de personne que tu es pour prendre avantage de tes faiblesses. Ça, tu appelles ça de la manipulation. Fait que s'ils sent que tu commences à avoir... De l'empathie, ça t'emprunt pour fonctionner, mais tu ne peux pas avoir de l'appétit puis tu ne peux pas tomber dans un climat où est-ce que tu penses que tu vas y sauver parce que les autres, ils vont voir ça comme une faiblesse puis ils vont l'attaquer. Est-ce que c'est ta formation de policier qui t'a amené à être comme ça? Je pense qu'il y a une partie de ma formation de policier, une partie de mon... Je te dirais mon expérience de vie avant d'être policier, j'ai été portier. Après ça, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde dans les compétitions d'hommes forts. En partant, je ne suis pas quelqu'un qui a nécessairement froid aux yeux, mais il y a une grosse partie qui est, je te dirais que c'est avoir un street sense. Oui. Oui, puis... Toi, encore du temps, quand tu te fais crosser, tu te fais crosser par quoi? Par qui? Quelqu'un que tu connais puis quelqu'un à qui tu as fait confiance puis quelqu'un qui est souvent que tu as voulu aider puis que là, il a pris avantage de ta générosité, de ta bonté ou appelle ça comme tu veux, de ton honnêteté. Donc, là, tu es avec des gens que tu ne connais pas. La plupart du temps, tu es avec des criminels. Fait que... Puis des passés qui sont troublins, on en a tous. Est-ce que ça fait en sorte que ça justifie tous les actes? Quand des fois, tu veux parler à du monde qui ont tué du monde. Fait que là, tu sais bien, il faut que tu gardes ça en perspective. C'est plate ce qui arrive, c'est plate ce qui vit, mais ça risque à un moment donné que tu as fait des choix. Oui. Ça, c'est intéressant en parlant de ta formation de policier. Je ne sais pas si tu vas aller là, mais as-tu déjà tiré sur quelqu'un pendant que tu étais policier? Jamais tiré. Je suis bien content. Ça doit être tellement traumatisant. Je ne sais pas si tu as eu des confrères ou des expériences par rapport à ça, mais ça doit être tellement... Je pense que c'est très traumatisant ici parce que tu vas embarquer dans un processus que tu ne veux pas embarquer. Tu sais, toi, tu as une fraction de seconde pour prendre des décisions puis après ça, tu vas être jugé par du monde qui va avoir des mois, sinon des années, pour décider si tu as fait le bon geste. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis les conséquences peuvent être quand même très lourdes. C'est ça. Ça doit être tough, surtout en 2023 qu'il y a souvent des caméras, tu sais, tu es tout le temps filmé, fait qu'il y a une pression. En plus, d'être dans l'action, d'être un policier puis il y a des situations stressantes, des fois, tu te fais filmer puis ça peut se revenir contre tout. Ça doit être... Je ne vois pas ça de même. N'avais-tu des caméras dans le temps que tu étais... Il n'y avait pas tant, mais honnêtement, moi, je vois ça d'un bon oeil. Le gars qui fait bien sa job, là, ça ne le fatigue pas. Ça ne le bordera pas d'être ça. Mais quand tu vois tout ce qui s'est passé avant d'en arriver là, tu n'excuses pas que le gars, le genou dans la gorge pendant 7 minutes, c'était trop, mais l'autre, il n'a complètement pas obtempéré. Il ne s'est pas ramassé là par accident. Ils ne l'ont pas vu, ils ont commencé à le battre, ils ont voulu l'arrêter, ils ont voulu le mettre dans le véhicule, il a résisté, il ne coopérait pas. À un moment donné, ça nous donne quoi avoir de la police s'ils ne peuvent pas faire leur job? Mais ça ne pardonne pas, par exemple, de l'étrangler avec son genou et jusqu'à temps qu'il meurt. C'est exactement ça que je suis en train de te dire. Par contre, il y a d'autres choses qui sont plus profondes que ça. Là, il y a ce cas-là. Pourquoi que lui, il résistait? Le respect de l'autorité, il n'est plus ce qu'il était. Le policier te parle, tu l'appelles, tu l'interpelles par... Ce n'est pas M. Lajen, tu vas le traiter de nom ou tu vas le traiter comme si tu es un commun. Le gars, il a un pouvoir de t'arrêter. Moi, je ne le sais pas, la police me demande d'arrêter. OK, suis-moi, viens avec moi, je vais le suivre parce que j'ai été élevé comme ça et ça fait du sens. Ça, ça commence par quoi? Ça commence par des enfants qui ne respectent pas leurs parents, des enfants qui ne respectent pas leurs professeurs à l'école. Comment tu veux qu'ils respectent la police après? Si les parents ne le font pas, tu deviens... Ensuite, quand toi, tu es personnellement impliqué dans une situation où le policier intervient et que tu as une attitude de même, il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses. Toi, des fois, dans une situation donnée, c'est un morceau de toute l'histoire. Le policier, quand vous l'appelez, il y a peut-être bien des choses qui se sont passées. Quand il arrive là, ce n'est peut-être pas toi qui check, mais il ne sait pas que ce n'est pas toi et qu'il y a quelqu'un qui est armé qui a menacé un autre avec un gun. Donc, s'il te demande quelque chose et tu t'empères, ça ne veut pas dire que c'est personnellement contre toi. C'est juste qu'il est peut-être en train de faire une enquête. Puis là, ce qui est arrivé pour nécessiter sa présence fait en sorte qu'il votait ça différemment que s'il avait été invité pour aller d'une fête d'enfants dans le parc du quartier pour aller faire une présence. Ce n'est pas la même chose pour tout. Je comprends. Dans mon quartier, il y a deux semaines, il y a un gars qui a poignardé deux femmes. Puis après ça, la police est arrivée puis ils l'ont shotée. Moi, je voulais savoir, je ne sais peut-être pas si je connais le protocole, mais quand une police utilise son arme, son gun, est-ce que c'est automatiquement pour tuer la personne ou il peut en tirer une dans la jambe? Quand tu tires, c'est pour protéger la vie, soit la tienne ou celle d'une personne. Donc, tu es entraîné, tu ne tires pas pour blesser. Si je te tire dans la jambe, ça ne va peut-être pas t'empêcher de trancher à la gorge de la personne que tu tiens. Donc, quand tu tires, tu tires pour tuer. On apprend à tirer où? On apprend à tirer dans la masse. Pas dans le visage, pas dans la tête, pas dans une jambe. Tu tires dans le masque pour le poigner, pour arrêter la menace. Donc, dis-toi une chose. Quand le policier tire, normalement, c'est parce qu'il y a soit quelqu'un que sa vie est en danger ou c'est la sienne. C'est le seul moment où tu as le droit de tirer. C'est une arme létale. Voilà. Donc, tu tires pour quoi? Tu tires pour tuer, pas pour blesser. Après ça, tu penses à la complication? On peut essayer de pogner une jambe quand toi, tu es stressé, la personne est stressée dans une situation où il y a bien du monde. OK. Là, si tu te dis « Ah, mais là, j'essaie de le pogner, je voulais le tirer dans la cheville pour pas qu'il tranche la gorge. Il y a des chances qu'il va l'avoir tranchée pareil. » Oui, ça fait du sens. On a un segment récurrent dans l'émission. C'est notre segment « R.A. C'est compagnie. » C'est nos commanditeurs. Pour détendre l'atmosphère un peu. Bien là, c'est ça. On était dans le tirage de gun, mais là, on était un peu plus léger. T'as-tu une... Tu sais quoi ta meilleure anecdote de salibataire? Ça pognait-tu avec les filles dans ma carrière? Après ça, je ne l'ai pas été. Fait que là, c'était plus le fun, pas mal. Tu es un cop en ce moment? Non. Là, tu es célibataire. Non, c'est rendu au CRS1. Fait que Hugo Girard live, ça y va-tu pas mal avec les filles? Non, là, c'est tranquille. C'est tranquille. On n'a pas en tête à ça, pas en tout. Ah non. Si tu l'as aidé dans CDM, il est rendu sur le marché. Puis ça pognait-tu avec ton four? Ah, bien, sais-tu quoi? C'est-tu homme four? Il y a bien des affaires qui fait que tu pognes ou pas, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es portier, ça pognait. Bien, il y a confiance, mais il y a des statuts sociaux que j'ai l'impression que ça allait être peut-être un peu, là. Après ça, j'ai un de mes chums, il est là comme un singe puis il pogne au bout. Oui, il y en a des de même. Oui, c'est ça. Fait que tu fais, OK, puis il n'y a pas une job spéciale. Je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question de charisme. Il y a bien des choses qui font en sorte que tu pognes ou tu pognes pas. Alors, je vais te mettre ça de même. Ça a tout été correct. OK. T'as-tu déjà une date qui a mal viré? Mettons une mauvaise histoire avec une fille que ça n'a pas bien été. Je suis allé au zoo une fois puis... Puis là, ça a mal viré parce que tout le monde veut aller au zoo, veut le voir la gorille, mais elle ne veut pas partir avec. Je vais repartir de seul. Ah, c'est... C'est où le gorille? Mais crime, on a un cadeau, je ne sais pas si peut-être ça t'intéresse. Ah, c'est... C'est pour toi, là, je... P'tain, as-tu fait... C'est quoi? C'est des chips, c'est quoi? C'est mieux que des chips. Parce que tu disais, tu sais, que shooter, t'es stressé, ça va peut-être te déstresser. Ça, ça pourrait peut-être te détendre ou peut-être pas, mais... C'est un cadeau de... Faut-il un l'ouvre, là? Ah oui, montre-nous ça. By the way, cote break 15, si tu veux, 15% de rabais aux REC et compagnie. OK, je ne le voyais pas. OK, il est dans un sac. Ouais, ouais, si c'est allé. C'est comme si tu faisais un cadeau, voyons. J'ai ajouté le... J'ai les plus petites mains, j'ai des mains d'Asiatique. Bon. C'est quoi le nom, il est sur sa poche? C'est là que ça se penche qu'il y a des noms, là, tu sais. Ouais, c'est le... Chaleureux, ça, c'est peut-être? Le chaleureux, oui. Le chaleureux. La barouette de coïn. Ouais, on avait un six ans on allait te réchauffer un peu. C'est un... C'est pour mettre autour de la main? Autour du poignet? Ben, ouais, c'est ça. C'est comme une montre. C'est comme une montre, là, c'est comme une Fitbit, un peu. Elle vive, une Fitbit pour ton bar. Le chaleureux, bon. C'est une Apple Watch pour ton bar. Ben, vu que t'es célibataire, je pense que ça va être parfait pour toi, mon Hugo. Tu mets ça autour du poignet puis ça bib? Exactement. Ça bib? C'est censé être doux puis confortable pour le poignet. Merci, les gars, sérieusement. Je risque d'utiliser ça, là. C'est un site, ça peut être pratique. C'est un site. Hey, regarde le gars qui conduit, il se sourit dans la main bizarre. Je ne me déplace jamais sans mon chaleureux. Ah, puis il est rechargeable, en plus. Ben oui, ben oui, je l'ai, celle-là. Pas lui, lui. Qu'est-ce que... Ah, oui, ça joue. OK, vous l'avez essayé. Il marche, il marche bien. Il marche bien. Ah, ben merci, sérieux. Je ne m'attendais pas à ça. Sais-tu pas, quand je l'étais poney, je ressentais que ça ressemblait à de quoi de même, là. C'est rond. C'est un site de sponsor justement, code brequins, si tu te pognes, le chaleureux, comme Hugo, ma bretis. C'est en ligne en passant. Ce n'est pas en magasin pour tout ça, qui se le demandent. Le code, il est juste applicable en ligne. Quand tu fais de l'élevage, des fois, ça ne marche pas et tu n'as pas le choix de masturber le chien. Oh, oui? Oui, parce qu'il faut que tu fasses l'insémination. C'est ça? Oui, moi, je l'ai quand même fait, mais mon éleveur qui me disait ça, elle dit, là, tu me l'emmèneras, je vais te montrer comment. Je pense que j'ai compris l'idée du comment. Tu n'as jamais fait ça être joke ton chien. Ils ont comme un affaire qui est comme un conte que tu le mets. Ça en a qu'il y a une technique et ça marche tout de suite avec eux autres parce qu'ils autres ne font pas ça par plaisir nécessairement. Ils font ça pour la reproduction. Il y a de quoi qu'ils font, une manipulation. C'est le même qui récolte le sperme. Par la suite, je ne l'ai pas encore vécu, je vais le vivre parce que je vais le faire avec ma chienne parce qu'elle ne veut rien savoir se faire prendre par mes chiens. Là, on va l'inséminer. À ce moment-là, il faut que tu ailles le déposer dedans. En tout cas, ça a l'air d'être une méchante pétante. Ça va être ton premier comme un troupeau d'élevage, mettons? Ça va être ma troisième portée, mais c'était mes mâles que je reproduisais. Là, ça va être ma femelle. OK, c'est la femelle. Ça en fait combien, de la chotte? Entre 8 et 13. Tabac! 8 et 13? Tu fais ça par passion? Non, par passion. Moi, avant, j'avais des boxeurs et j'ai eu des boxeurs pendant 25 ans. Je gardais toujours un de mes chiens. OK. Tu dirais dans le temps parce qu'un chien prend un peu ta coulante. Oui, c'est vrai. Ça fait que là, c'est le fun parce que toi, tu le connais, tu vas savoir un peu ses comportements, comment ils devraient être. Ce n'est pas toute épreuve, mais généralement, si tu as des bons chiens qui sont bien élevés, qui écoutent bien, les chiens que tu vas reproduire devraient sensiblement avoir le même genre de tempérament. qu'on dirait toi en chien. Hey, c'est le chien, ça. Tu avais-tu d'autres questions? Oui, ça fait déjà quasiment une heure qu'on roule, on ne prendra pas trop de ton temps, mais je voulais jaser un peu business. Tu es à la tête d'une entreprise de bords protéinés et ça va bien. J'ai cru de savoir c'est quoi les expériences que tu as apprises sur l'entrepreneuriat. On est trois jeunes entrepreneurs. As-tu des conseils, du wisdom? Comment ça se passe? Ouf, tabarouette, attachez vos tuques. Le sport, c'est tough, mais l'entrepreneuriat, c'est tough aussi. Oui. C'est de la compétition. Mais moi, je vous dirais, le seul conseil que je vais donner, c'est d'avoir une approche que c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en entreprise et qui pensent que ça va être... Bang! Ça part tout de suite. OK, ta vie est prête pour le reste de tes jours. Ça ne marche pas de même. Puis quand ça fait ça, ça peut être un football et puis que ça a dommé. Oui, mais dépendamment de comment ça le fait. Il y en a qui vont le faire. Puis après ça, effectivement, c'est... Tu sais, des fois, tu vas tomber sur la bonne affaire. Ça part en fou, ça décolle. Puis là, tu as un gros qui t'achète. Là, tu te conses pas la tête. Puis là, oui, ton avenir est réglé. D'autres fois, oui, ça part fou, mais après ça, il va peut-être avoir des embûches. Tu sais, ce qui fonctionne au Québec, ne veut pas dire qu'il va marcher en Ontario ou qu'il va marcher ailleurs. Clairement. Et des fois, tu as des affaires qui vont marcher que c'est l'espace d'une saison. Ça a été un buzz puis qu'après ça, ça décroche. Tu sais, donc, c'est d'avoir tout le temps en tête qu'il faut que tu continues d'évoluer. Mais la barre, bien, ça te prend d'autres saveurs. Puis y a-tu d'autres produits que je peux emmener qu'on peut prendre avec la barre pour la pousser parce que ça va vite puis le monde, sans dire que le monde s'attend, le monde aime ça, les nouveautés. Dès que tu stings, c'est un peu comme tu repars de l'autre côté. Et par la suite, il faut que tu t'attendes à ce que les autres le copient. Clairement. Puis que les autres vont vouloir suivre. Donc, tu vas te ramasser que tu es peut-être tout seul en partant, mais après un an, deux ans, tu ne l'es plus tout seul. Donc là, puis là, il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte, ton marketing, ta publicité, ton équipe de vente. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Par contre, c'est le fun parce que c'est des beaux défis. Justement, c'est quoi le plus gros défi que tu as surmonté dans ta carrière d'entrepreneur avec, mettons, si on parle des bords protéinés? Oui, je suis encore dedans, ça fait que ce n'est pas encore... Oui, tu n'as pas encore la perspective. Ce n'est pas ton implication dans le business. Tu es-tu la phase d'accompagnée ou tu es... Non, non, ça, c'est un produit que j'ai développé. Tu as développé le produit. J'ai participé à développer le produit il y a 10 ans. OK, nice. Oui, puis j'ai parti une ligne de vêtements de travail et ça aussi, je suis bien impliqué là-dedans. Je suis vraiment les deux mains dedans. Ce n'est pas moi qui le brasse, mais tout ce qui est la stratégie, le marketing, la publicité, c'est vraiment aux opérations puis je travaille là-dessus. Puis en même temps, il y a d'autres choses que je fais parallèlement à ça. Tu mets tes porte-parole pour d'autres entreprises. Ça te garde occupé, mais tu as quand même un lien. La construction, la rénovation, les gars de construction, de rénovation, ça entraîne. Les gars de construction, de rénovation, ça s'habille, ça porte des vêtements de sécurité. Est-ce que je peux comprendre un de tes conseils aussi, ça serait de mettre de l'amour dans le produit qui essaie de créer, dans le fond? Mais je ne sais pas si tu dirais de l'amour, il faut que ça te ressemble. C'est ça, mais pour que ça te ressemble, il faut que tu t'impliques. Oui, il faut que tu t'impliques. Tu sais, si moi, je te disais, OK, je me serais lancé dans les vapoteuses. Ouais. OK. À part de dire que je suis là-dedans pour faire de l'argent, ça serait quoi, moi? Je vapote pas, je fume pas, je crois pas là-dedans, j'en fais pas la promotion, puis j'aurais mis de l'argent dans ça, fait que mon implication va être un investisseur pour faire de l'argent, puis honnêtement, je me sentirais mal là-dedans, ça répondait à ta question tantôt pour la drogue. Je vais investir dans de quoi que moi, je crois pas, que je promois pas, fait que c'est contre mes valeurs, juste pour faire de l'argent, je serais pas bien avec moi-même, fait que ça m'intéresse pas. Fait que j'essaie d'être dans des affaires qui me ressemblent et que j'aime, puis en même temps, mais ça devient une passion. Tu sais, un convaincu, c'est convaincant. Quand t'es convaincu parce qu'on te paye pour être convaincant, ça parait. Oui, oui. Mais aussi, je m'enlignais avec ça, c'était plus comme, toi, tu veux t'impliquer, tu as les deux mains dedans dans les bonnes protéines, mais t'as aussi d'autres projets. Comment tu fais aussi pour t'impliquer pour que ça soit ce que tu veux, mais aussi déléguer? Parce que nous autres, comme on a dit, on est des jeunes entrepreneurs, mais on a de la misère à déléguer parce que quand on délègue trop, souvent le produit, il ressemble pas à ce que nous, on veut au final. Il faut pas que tu délèguer, un délégué, ne veut pas dire ne plus t'en occuper. Tu délègues des tâches. Les bonnes tâches. Les bonnes tâches, exactement. Puis il faut pas que tu laisses ton image et l'essence de qu'est-ce que est ton produit. Ça, il faut que tu le gardes. C'est toi qui es le protecteur de ça. Parce que c'est sûr que toi, tu le vis, tu le penses, tu le réfléchis, tu le développes, ça devient ton bébé. Là, ton bébé, t'implique d'autres mondes. L'autre monde, ils ont pas l'expérience, ils ont pas le vécu. Fait que c'est sûr qu'ils t'emmènent à une autre perspective puis c'est pas mauvais. Mais il faut pas que tu dénatures ce que tu faisais. Parce que qu'est-ce qui vint, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière puis le bagage qu'il y a derrière. Et ça, quand c'est vrai, les gens embarquent là-dedans. Mais quand tu bâtis de coin puis que c'est fake, c'est ça qui dure pas. Parce qu'un jour, puis il y a une garantie dans la vie, tout finit par se savoir. Si tu fais semblant, ils vont se savoir. Ben oui, ben oui, 100%. Surtout, nous sommes dans le milieu des réseaux sociaux, dès que t'es fake, c'est une question de temps avec le monde, sans me rendre compte. Puis tu sais, si on parle de coin d'éphémère, on est dans le coin que c'est pas long. Ça part d'un bord, ça peut partir de l'autre. Ah oui, c'est pas long. T'es un homme de performance, Hugo. J'ai regardé un peu tes décorations. J'ai vu que t'avais un money tree puis tu gardais les cendres de tes chiens. Oui. Je voulais savoir, la spiritualité, c'est à quelle place dans ta vie? Ah oui, c'est très présent. Ah oui? Oui, très, très présent. Je suis quelqu'un, je crois en Dieu. D'ailleurs, je me suis fait devenir... Un crucifié. Je vais aller m'acheter un à Saint-Anne-de-Beaupré. OK. Je fais baigner mes affaires, j'ai un crucifié dans ma voiture, me protéger. Fait que moi, je suis croyant. Je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Fait que je crois qu'il y a une force qui est plus grande que la mienne. Oui. OK. Ça te vient où, cette croyance-là? C'est-tu naturel ou c'est tes parents qui étaient comme ça? C'était plus ma grand-mère. OK. Avec le temps. Puis tu sais, on a des opinions divergentes puis les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est ce qui fait que la beauté des choses, on est tous libres d'avoir nos croyances. Mais pour moi, ça me ramenait dans des moments plus difficiles à rester focussé sur le bon chemin puis garder, de prendre les bonnes décisions puis justement, de ne pas dévier de mes valeurs. 100 %. Puis est-ce que ta croyance en Dieu puis ça amplifie avec ta vieillesse ou tu étais de même aussi dans le temps? Depuis que je suis jeune. Depuis que tu es jeune. Depuis que je suis jeune, ça n'a pas changé. Puis moi, mes chiens faisaient partie de ma famille. Fait que comme tu vois, comme je l'expliquais tantôt, mais là, je vais accoupler, me garder un chaud quand il y en a un qui va partir, il va se faire remplacer puis ça reste en même lignée. Donc, c'est le fils de, c'est le petit-fils de. Pour moi, c'est comme un... C'est important. OK. T'aurais-tu envie, des fois, de faire le switch pour être plus pratiquant? Parce que moi aussi, des fois, on dirait, j'ai le feeling comme... Je pense que je suis croyant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe quelque part. Mais tu sais, je ne vais pas à l'église les dimanches puis tu sais, je ne fais pas comme les efforts que quelqu'un qui est vraiment pratiquant qui fait comme pour la religion. Puis des fois, je me dis, ça veut-tu dire que je suis comme un croyant qui ne fait pas d'efforts? Tu penses-tu des fois que tu... Comment tu fais ça? Moi, je pense que je n'ai pas besoin de faire ça pour avoir une relation avec Dieu puis pratiquer ma... Je te dirais bien ça, ma spiritualité. En même temps, je pense que c'est dans ta façon de faire puis ta façon d'être tous les jours que tu en fais un, la promotion où tu deviens porte-parole de Savoie, si on peut... On tombe dans le religieux. Mais où est-ce que je veux en venir de même? Moi, ma façon de le faire, c'est le travail, mes agissements, mes prises de décision, ma façon d'être. C'est même d'aider les gens. J'aide beaucoup de gens à ma manière à devenir meilleur, à se prendre en main puis à s'améliorer. Puis ça, c'est un peu le travail que Dieu te demande de faire. C'est plus important ça qu'aller à un heure à l'église. Oui, c'est ce que je pense aussi. que je n'ai pas le temps de le faire. Ma spiritualité, je la vis à ma manière puis je pense que c'est correct. Je pense que ça devrait être de même aussi. Puis ça, c'est assez spécial. À un moment donné, j'étais en Arménie puis j'étais avec mon fixeur puis on se met à parler de Dieu. Et lui, il n'est pas le même que moi, là. Non, non, c'est ça. À un moment donné, je dis ça de même puis on parle comme ça. Je dis, moi, je n'ai aucun problème, là. Quelqu'un n'est pas à la même religion, il croit dans son Dieu. tout de suite, c'est à côté qu'il n'y en a rien qu'un Dieu. C'est le sien. OK, lui, tu es... Les autres, c'est un niveau... Un niveau de pratique qui est pas mal plus grande que la nôtre, tu sais. Puis le respect, c'est un peu là qu'il fait, OK, on n'élaborera pas là-dessus. Mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas que lui pratique sa religion qui est ses propres croyances, mais j'ai rapidement compris que l'inverse, ce n'était pas nécessairement vrai. C'est quand même drôle de voir le contraste. Tu sais, vous le sentant, ici, ça aurait été ça. Il y a juste un seul Dieu. Mais là, on a... Tu sais, il y a eu une évolution où tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Mais tu vas dans d'autres pays que peut-être, vous le sentant, tu pouvais croire en ce que tu veux puis aujourd'hui, il y a un seul Dieu. C'est quand même des variations assez spéciales sur ce niveau-là. Oui, puis il y a encore des pays où ils vont la pire d'une femme parce qu'elle a trompé son mari. Exact. Donc, tu vois que la pratique de la religion n'a pas évolué partout à la même vitesse. Oui, c'est ça. Il y a comme un genre de juste... Le problème, là, c'est ça. Puis je pense que ta relation avec Dieu, il faut qu'elle soit personnelle. Puis ce qui a fait décrocher les gens de la religion ici, c'est qu'il y a eu de l'abus puis que c'est passé plein d'affaires. Fait que là, il a fallu qu'ils fassent un certain ménage là-dedans puis que ça a éloigné. Les jeunes se sentent moins appelés que nos parrains, mettons. C'est ça. Tu sais, il y a la Bible qui est le livre qui a été écrite 2000 ans, mais au fil des années, le monde, le clergé se l'a accaparé puis il l'a interprété à sa façon pour dominer puis pour, je pense, Donc là, il y a de l'hommerie puis tu le vois, c'est vrai à travers la religion, c'est vrai à travers tout. Regarde ce qui se passe en Ukraine présentement. Quand les Russes disent que c'est l'Ukraine qui les envahit, ça fait que t'as... OK. Donc, la vérité est toujours du bord des Goniens. Oui, clairement, c'est ça. C'est les Goniens qui écrivent l'histoire, ça fait que c'est bien biaisé. Oui, c'est en Georgie. J'étais allé visiter le musée de la guerre là-bas puis la Georgie, c'est une ancienne république russe puis là, il me racontait sa vision de la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'était passé. C'est là que j'ai compris que notre livre d'histoire puis de l'heure parle même en tout. C'est incroyable, hein? Tu parles de la même guerre. Ça m'intéresserait de savoir en deux, trois phrases c'était quoi eux autres, leur version et tout. C'est quoi les autres qui ont sauvé le monde. Les Russes? Oui. OK. Ah ouais. C'est sûr. On est brainwashed. Ou nous, on est brainwashed. On l'étude finalement, je pense. Oui, puis non. Nous, il y a une certaine accès à l'information. Les Russes avaient beaucoup de monde et n'avaient pas d'armes. On les a fournis des chars, on les a fournis des avions. On a construit des usines là-bas pour faire en sorte qu'ils soient capables, eux, de leur côté, faire une offensive. Mais sinon, ils se seraient battus avec des fourches puis des pioches. C'était pas mal ça au début. Mais en même temps, on les a fournis ces moyens-là parce qu'on voulait pas, je pense, envoyer tous nos hommes. Puis eux, il y avait un bassin de population beaucoup plus élevé. Fait qu'envoyer, aller vous faire tuer, on va vous fournir le matériel. Ça fait du sens, je le comprends. C'est juste que quand tu viens le temps d'écrire le livre d'histoire, c'est bizarre pour des fins de propagande et de contrôle sur la population. Là, on raconte l'histoire d'une complètement autre manière. Clairement. Tu sais, l'assassinat, dans la forêt des Catins, en Pologne, ils ont tué 22 000... 32 000. Polonais. Oui. Puis là, ils ont mis ça sur le dos des nazis. C'est les Russes qui l'ont fait. C'est ça. Puis ils ont gardé ça secret parce qu'ils savaient pour pas que la guerre est l'acte puis que ça reparte. Là, tu fais... Tu comprends? Donc, la vérité, elle se situe où? C'est un peu poche parce qu'on sait jamais toute la vraie vérité. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'ai plus confiance dans mon livre d'histoire que dans l'art. Oui. Ça fait du sens. Je finirais l'entrevue juste avec des questions. On fait seulement des this or that. Fait que c'est comme je te donne deux choix puis tu me dis ta préférence. C'est simple de même. Je me dis ta réponse pour celle-là, mais soit tu es l'homme le plus fort du monde ou tu gagnes Mr. Olympia. Tu sais, tu as les choix aux deux. Ah oui, hein? Oui, oui. Puis mettons, c'est une autre question, mettons au niveau financier, est-ce que tu es plus payant à gagner Mr. Olympia ou l'homme le plus fort du monde? Oui, Mr. Olympia. OK. Fait que toi, c'est vraiment par passion. Oui, moi, l'argent. Tu sais, quand tu fais de quoi par passion, si tu le fais bien, l'argent va venir. OK, je combattre. Mais Mr. Olympia, ça, c'est bodybuilding? Bodybuilding, d'accord. Oui, c'est champion de bodybuilding, mais je sais que tu en as fait aussi plus par après. Oui, mais non, j'aime définitivement plus les hommes forts. OK. Sauter en parachute ou faire de la plongée sous-marine? J'ai fait de la plongée puis j'aimerais ça sauter en parachute. OK. Juste en voyant sur l'homme fort, on peut sortir des stats. C'est quoi le plus lourd 800 livres, c'est combien de plates, ça? C'est les 8 plaques chaque côté, un divise, un 5, puis un 2,5 chaque bord. Un petit 2,5 de plus. C'est 8 plates par barre. 8 plates par barre, c'est 765 livres. La barre, elle doit curve. Ah, la barre, elle curve. Ça prend-tu une barre spéciale? Oui, ça prend une barre spéciale. On a crochet plusieurs bords. On a crochet plus de table. Mon deadlift, c'est quoi? Mon meilleur, j'ai fait 8,60 à l'entraînement. Ça fait que ton deadlift est quand même proche de ton bench, dans le fond. Oui. C'était quoi ton plus fort? Ta force, c'était lequel? Ah, bien, au bench, je compare aux deux autres. J'ai fait 900 livres à l'entraînement, 8,74 en compétition. J'aurais pu faire au squat, j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est juste que pour les hommes forts, c'est pas du powerlift que l'entraînement, je ne sais pas ça sur les levées de powerlifting. Mais ça, je n'ai fait un peu par la suite, plus des challenges puis des gens de compétition. Honnêtement, mon vrai amour, c'était des hommes forts. Ça a été quoi ton feeling quand tu as fait ta dernière levée puis que tu savais que tu devenais l'homme le plus fort du monde? Bien, je m'attendais d'avoir plus que ça comme sentiment. Ah, oui. comme un genre de what's next moment un peu de... Bien, genre, calique, j'aurais pu faire mieux. Ah, oui, mais t'as gagné. C'est ça, parce que c'est là que tu comprends que le but, c'est pas de gagner. C'est d'être le meilleur de ce que tu peux être. T'es-tu un internel insatisfait? Oui, pas mal. Ah, oui. Oui. Mais en même temps, c'est ce qui fait la raison de ton succès aussi. Peut-être. Parce que sinon, tu t'es assis sur ce que t'as puis après ça, tu te fais rattraper. Fait que moi, il n'y a rien de pire que de rien faire. Oui. Bien, t'as pas de l'air à rien faire là. Tu sais, tu es entrepreneur puis j'ai vu que t'as une fermette, t'as tes chiens, tu sais, t'as de l'air à toujours être sur la go. Comme ça, les poules, puis les poules se promènent puis moi, j'adore voir ça aller puis en plus, ils me donnent des oeufs. Est-ce qu'il y a une relation entre tes chiens et tes poules? Ah, les chiens, bien, les chiens, c'est-à-dire, ils tolèrent les poules au début. Ils s'amusent à courir après les poules. Ils les pognaient dessus? On va les pogner. C'est un miracle, il n'est pas tué. Les autres, ils pensent que c'est un jouet, c'est juste drôle. Puis là, j'ai un chat aussi. On le voit pas parce que là, les chiens sont là. Là, c'est la même affaire. Les chiens voient le chat, ils partent après. Les pauvres chats. Ils le font pas mal. C'est juste que pour les autres, c'est un jouet puis c'est le concept. Quand ça se met à courir, ça les excite puis ça les fait courir. Oui, bien, un jouet. Puis là, ma femelle adore avec. Lui, il s'en occupe pas puis mon bébé, lui, le chat, c'est comme une fascination. On peut s'asseoir une demi-heure dans l'escalier puis le chat et le chien se fixent sans bouger. Oh oui? T'as des chiens? T'as-tu des enfants? J'ai un garçon. Un garçon avec quel âge? Il a 17 ans. 17 ans, OK. Ça se peut qu'il écoute nos affaires. À 17 ans, c'est notre range 18 à 25. Non, il y a des chances, je vais en parler. Il est au Cégep. Ah oui? Il joue au football. Il joue au football, lui. Il fait ce que toi, t'as pas fait. Oui. On s'entraîne ensemble, c'est mon partenaire d'entraînement. Il est-tu rendu plus fort que toi? Ben non. Mais la 17, c'est... Mettons, aujourd'hui, comparé à dans le temps, es-tu encore fort? Oui, oui, oui. Live, mettons, ton max bench serait combien? Peut-être pas loin de 600. Ça, c'est genre un bon 6 play de chaque bord? Ouais. Si ce play, c'est 585. Pis t'as quel âge? C'est beaucoup. C'est 51. 51. Mais t'avais une question sur ton pacing, c'était bon, comment tu fais pour être autant discipliné? Ben, on a-tu répondu à ça? Genre, on avait répondu à ça? en début de podcast. Il dormait en début de podcast. Il dormait en début de podcast. Non, non, je dormais pas, je dormais pas. Mais c'était début, début, il était peut-être juste... Ça me prend tout le temps un petit 15. L'habitude, il se lève à 10, 11. OK, OK. Fait que quand on a su que c'était à 8h30 ici, on s'est dit... OK, ça vous a sorti de votre zone de confort. Ben oui, mais on s'est dit, Chris, pour un gars discipliné comme toi, on va le faire. Oui, oui. C'était vraiment le fun, Chris. C'était cool, le podcast, honnêtement. Ça fait différent de ce qu'on a d'habitude. Fait qu'il y a un gros merci d'avoir participé. Ça fait plaisir. Ça a été super. Des belles questions. Je suis content. Ben, Chris, un gros merci. Je pense que nous autres, ça fait le tour. Avez-vous d'autres questions, les gars, avant qu'on close ça? Moi, ça fait... Ben, il y aurait plein d'autres sujets à parler en plus en long, mais sincèrement, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Simply Spike de nous propulser, mes cocos. Merci. Merci à tes compétenus. T'as-tu des projets qui s'en viennent que t'aimerais plugger ici? Ah, t'as du mettre ça de même sur le spot. Quel projet qui s'en vient. Ben, allez acheter des bords, Hugo Girard. Voilà, acheter des bords, puis les vêtements, puis je vais être au salon de l'autosport de Québec au début mai, le 5, 6, 7 de mai. Je vais être là-bas. J'ai plein d'événements, là. Je viens de... On va faire beaucoup d'événements de voitures. Moi, je suis un gars de char. OK. Je viens de m'entendre avec le groupe Olivier. Fait qu'on a pas mal d'activités autour de la voiture. Fait que c'est pas mal le fun, ça. Moto, quatre roues, chasse-pêche. Toutes des activités de gars, là. Oui, toutes des affaires de gars. Les rénaux, les chars, être forts. C'est un vrai gars. On a pas mal tout. Le porte-hôtelé est plein. À ce temps, tu peux te crosser en plus avec... Hé, c'est incroyable. C'est ça, c'est une activité. Ben, les gars, pour m'excuser, je vais aller... Ça s'appelle déjà, là. Le chaleureux. Le chaleureux. N'oublie pas de mettre du lub ou un peu d'huile de canot, là, pour pas te déchirer le break. Ça coûte moins cher qu'une blonde, à bord de ça. Ben oui, Chris. Pas mal moins d'entretien, est-ce-tu? Ben, un peu moins d'affection. Fais-moi comprendre. C'est encore drôle, hein? T'as mis dans le tiroir après, ça te parle pas. Ça paraît que ça faisait longtemps que t'étais avec une fille. Je vais l'appeler la chaleureuse. C'est donc, on avait... Normalement, quand on finit nos podcasts, on fait un petit 15-20 minutes pour Patreon. Je sais pas si c'est quoi Patreon. C'est une plate... C'est comme OnlyFans. Oui. C'est comme OnlyFans, mais sans sexer. On n'essaiera pas le chaleureux, là. On n'essaiera pas le chaleureux, mais c'est un paywall. Dans le fond, le monde paye pour avoir du contenu exclusif. On fait des petits 15-20 de plus et on pose des questions qu'on n'ose pas poser qui vont aller publiquement. Fait que... Si t'as le temps... Si t'as le temps... Vas-y, on va y aller. On va y aller. Bon, mais regarde, si t'en veux plus, des questions un peu plus country, ou juste si tu veux nous encourager, ou même si tu veux courir la chance de gagner 1000 piastres à chaque fin de mois, abonne-toi au Patreon. C'est là que ça se passe. Sinon, c'était JNT avec... Moi, c'est Émile. Puis, un gros merci, Hugo. Oubliez pas de prendre un break. Like, c'est pas fait. Comment, c'est pas fait. Abonne-toi, c'est pas fait. Et c'était tout pour nous. Ciao. On se voit sur Patreon. Hey, hey! Welcome back to the Beaufra Vlog. OK, on vient de finir un podcast. Ça a été super. Au début, on n'était pas sûr. Hugo, il était... C'était le matin. Esti, il n'avait pas l'air de... Il avait l'air de se demander c'est qui, ce gars-là. Qu'est-ce qui est collé chez nous. Finalement, on a commencé l'intro. La meilleure performance de nos invités. C'était fucking hot, man. C'était vraiment bon. Il avait du wisdom. Il n'est pas rendu où c'est qui il faut rien dans la vie. Puis, c'est mal de rencontrer du monde. Merci à vous de nous permettre de rencontrer du monde. Vous êtes hot. Moi, je mangeais un peu chaud d'ail, moi, de boire deux canettes à 9h du matin. Hey, toi, là... On peut-tu juste y remettre à sa place... Oh, c'est toi, le problème. Ça, c'est pas parce que toi, t'as arrêté de boire. Il faut que tu nous chimes à cette heure, là. Oh, ben non. T'arrêtais de boire, toi? Tu bois plus d'alcool, là? Quand on faisait le premier temps. On va faire des... Hey, filma pas toi, on va demander que tu... Ben oui, c'est vrai que tu sais, on m'écoute. Hey, toi, man! On a du nouveau monde avec nous autres, puis t'arrêtais pas. Non, ça, c'est si t'as... Mais, non! Mais, calice, quand c'est tout gratuit... T'as aux Unis, l'université, puis tout, puis j'en avais à volonté. Ben, elle était aux Unis. Ben, on fait qu'on l'a appris, ici, elle était aux Unis. Ça a l'air. Pas aux Unis, aux Unis, aux Unis, aux Unis, aux Unis. Ouais, ouais, non, non, je sais, c'est lui qui compte. Ben non, t'es notre plus intelligente, c'est pas lui, certain. C'est vraiment toi la plus intelligente. Puis toi, t'es le problème, hein? Quand ça, je suis le problème? Si veux-tu dire, j'étais debout pendant une heure et demie, là, à gagner de pas de casse, j'ai même juste ça que tu mérites, d'abord. Ouais, tu mérites pas de chaise de la façon que tu sais. Je t'ai passé le tape vert deux minutes. Il est où, le tape vert demi? On s'en fout, man, ça coûte deux piastres, mais on va aller en acheter du tape vert, rel, hein? Tu sais, tout à l'heure, je dis que c'était une bonne idée, mais ça, là, le prochain podcast, ça sera plus bon, ça sera pourri. Pourquoi t'en as pas acheté des fakes? Là, c'est toi qui attaques, Astor. Hé, 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 c'est toi qui attaques. Cris, la réponse, c'est simple. Prends vrai qu'on est là, podcast le plus authentique. Nous autres, on va vous acheter des vrais cimons. Nous autres, on va vous acheter des vrais cimons à chaque épisode, man. À chaque épisode. On est là pour vous. C'est vrai, puis on va en racheter à tous les épisodes. On n'est pas cheap comme Denis. Faut pas racheter du tape vert en plus, parce qu'il sert à rien. C'est ça, qu'on n'ira pas au dolo acheter du tape vert. Nous autres, on va aller au Canac au BMR, parce que lui, il sera allé au dolo. Prends un breil pour l'été Prends un breil toute l'année